De la chanson maintenant avec notre série Cet été là et ce soir retour en 1966. Regardez, un indice, une photo, vous l'avez reconnu, Pierre Perret et sa célèbre chanson Les jolies colonies de vacances, c'est un texte et une mélodie qui vont changer sa vie et marquer aussi une époque. Cet été là, c'est avec Valérie Gaget et Mathieu Drojoux. Cet été là en 1966, un titre passait en boucle à la radio, une chanson que toutes les générations connaissent. Pierre Perret, les jolies colonies de vacances. Pierre Perret. On partait tous ensemble et c'était une chanson quand je chantais dans le bus. Tous les ans, on voudrait que ça recommence. A 32 ans, Pierre Perret signe son premier tube. Il imagine la lettre qu'un garçon parti en colo écrit à ses parents. La fumée de l'usine d'à côté. Un texte truffé d'argot à l'humour potache. On va jouer dans la décharge municipale. Les jolies colonies. Sous les toits de sa maison en Seine-et-Marne, Pierre Perret cache un trésor. Voilà, c'est là que ça doit se trouver. Une malle pleine de carnets avec les textes de toutes ses chansons. Voici en exclusivité le tout premier brouillon des jolies colonies de vacances. Des presque 500 chansons que j'ai commises dans ma vie, c'est la seule que j'ai écrite en deux jours. Il y avait tout, la mélodie, la musique, je n'ai pas changé un iota. Une langue imagée, un refrain facile à retenir, le succès est immédiat. 15 jours après la sortie du disque, tout le monde sentait ça partout. Tous les ans, je voudrais que ça recommence. Michel Delpech, Nino Ferrer et Jacques Dutronc la reprennent en chœur. Qu'est-ce que vous pensez de ce chœur ? Dégueulasse, alors là vraiment, c'est encore pire que ma chanson. Mais le titre heurte les âmes sensibles jusqu'au plus haut sommet de l'État. Pareil qu'on a tous le typhus, on a le pétrus tout boutonneux. Et le soir avant de se mettre au pieu, on compte à celui qu'un oral plus. Madame de Gaulle parle de honte pour la France et demande son interdiction à la radio. Le chanteur, qui refuse d'édulcorer les paroles, sera censuré pendant six mois sur la deuxième chaîne de télévision. Prendre ses paroles au premier degré, c'était pourtant mal le connaître. Car il a adoré les colonies de son enfance. La preuve en 2006, quand il retrouve l'abbé Albug, qui dirigeait sa colo dans le Tarn-et-Garonne. Moi, je me souviens où était ma place. Ah oui ? Je pourrais vous dire où était mon lit. Ah oui ? Là. Ah bon ? Là. Voilà, mon petit lit, il est né là. Depuis 1966, ces jolies colonies qui l'ont rendu riche et célèbre n'ont jamais quitté son répertoire. Dès qu'il la chante, son public lui fait un triomphe. Sous-titrage Société Radio-Canada